Monsieur le Président, mesdames et messieurs, il y a quelques jours, dans ce bâtiment s'est tenu le Forum de l'Avenir. La Russie a adhéré à l'idée du secrétaire général qui consistait à convoquer un tel sommet car la crise de l'organisation ne fait que s'aggraver et il faut faire quelque chose. Nous avons participé à la préparation du sommet mais nous ne nous berçons pas d'illusions. En effet, il y a déjà eu beaucoup de grands sommets, de grandes déclarations aussitôt oubliées. Par exemple, il y a eu le sommet du millénaire qui avait proclamé l'objectif qui consistait à libérer les peuples du fléau de la guerre. Mais deux ans plus tard, les États-Unis avaient envahi l'Irak sans mandat du Conseil de sécurité. Ce pays, aujourd'hui, ne s'est toujours pas relevé des conséquences de cette aventure militaire. Ensuite, en 2005, il y a eu le sommet des Nations unies qui avait déclaré l'attachement à un monde juste conformément au principe de la Charte des Nations unies. Mais cela n'a pas empêché les États-Unis et leurs alliés de pousser M. Saakashvili a déployé en 2008 une agression militaire contre les peuples de Sidi du Sud et les casques bleus, ou plutôt les forces russes qui étaient chargées de maintenir la paix sur place. Trois ans plus tard, l'OTAN a organisé une intervention militaire en Libye détruisant ce pays et ça prend la stabilité des pays voisins. En 2015, il y a eu un autre sommet des Nations unies, un sommet sur le développement durable dont l'objectif était de lutter contre la pauvreté et les inégalités. Mais regardez les statistiques du financement du développement dans les pays du Sud global et sur le transfert des technologies. A l'époque, Kofi Annan et Ban Ki-moon l'avaient déjà déclaré, tout comme M. Guterres aujourd'hui, il fallait réinitialiser la coopération mondiale. C'est un bon slogan. Qui serait contre un tel slogan. Mais comment peut-on parler de coopération internationale lorsque l'Occident piétine toutes ces valeurs qui, soi-disant, lui sont chères, fondées sur la mondialisation et qui étaient donc réaffirmées encore et encore du haut de toutes les tribunes. Où est la présomption d'innocence ? Où est la liberté d'expression ? L'accès à l'information ? La concurrence non faussée sur les marchés ? Sur des règles claires ? Le secrétaire général parle de coopération internationale alors même que les pays occidentaux déploient une véritable guerre de sanctions contre une bonne moitié, sinon la majorité des États du monde. Quant au dollar, qu'on nous avait présenté comme un véritable patrimoine de l'humanité tout entière, aujourd'hui, il devient simplement une arme. 60 ans que se poursuit le blocus de Cuba alors que la majorité de la communauté internationale réclame la levée de ce blocus. Les institutions de Bretton Woods, quant à elles, ne reflètent plus en rien la répartition du pouvoir et le rapport de force dans l'économie mondiale. Pourtant, l'Occident veut encore et toujours promouvoir ses propres objectifs en s'appuyant sur ses institutions et ses structures. Comme l'a montré le sommet de l'avenir, on cherche encore à diluer le caractère intergouvernemental de notre organisation. Les changements dans les méthodes de constitution des membres du secrétariat sont bloqués. Aujourd'hui, les postes clés sont factuellement occupés par des représentants d'une minorité occidentale. Le secrétaire général, certes, appelle à la réinitialisation de la coopération mondiale, mais pour cela, il faut d'abord que le secrétariat promeuvent des idées qui nous unissent, proposent des compromis au lieu de trouver des justifications pour que l'Occident puisse intégrer dans le travail des notions unies un discours qui ne profite qu'à lui. Il n'est pas encore trop tard, on peut encore insuffler une nouvelle vie au sein de l'organisation, mais on ne peut pas faire cela à l'aide de sommets complètement détachés de la réalité ou à l'aide de déclarations pompeuses qui, finalement, ne veulent rien dire. Ce qu'il faut, c'est rétablir la confiance sur la base du principe de l'égalité souveraine des États membres. Mais aujourd'hui, la confiance est compromise, car l'Occident cherche à contourner les Nations unies en créant des formats étroits pour soi-disant régler des problèmes qui nous concernent tous, comme par exemple la gouvernance d'Internet ou l'élaboration de règles pour l'utilisation et la réglementation de l'intelligence artificielle. Mais comme je le disais, ces problèmes nous concernent tous. C'est pourquoi il faut les régler ensemble sur une base universelle, sans discrimination. Il faut être honnête et intégrer dans ce processus tous les membres des Nations unies. Alors que le pacte de l'avenir, par exemple, a été adopté alors qu'il n'y a pas eu une seule séance plénière. Aujourd'hui, ce pacte, qui est à peine né, va rejoindre le panthéon des déclarations qui seront aussitôt oubliées et qui ne fonctionnent pas, bien qu'ils soient bien rédigés en langue anglaise, c'est sûr. C'est ça le triste sort des résultats de tel sommet. Le Conseil de sécurité, dont les résolutions sont pourtant juridiquement contraignantes, n'arrivent pas à les faire appliquer. On l'a vu avec les accords de Dayton, également sur le règlement à Kosovo. Mais il y a aussi, et c'est l'exemple peut-être le plus criant, le fait que depuis 80 ans, les résolutions adoptées par consensus au Conseil de sécurité sur la création d'un État palestinien n'arrivent pas à être appliquées. Alors que l'objectif est que Israël et la Palestine vivent en paix et dans la sécurité. On ne peut pas, bien sûr, justifier les actes de terrorisme commis le 7 octobre. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est une punition collective des Palestiniens. C'est une catastrophe humanitaire sans précédent. Aujourd'hui, les armes américaines servent à tuer des populations civiles. Alors ce qu'il faut, c'est aujourd'hui acheminer de l'aide humanitaire, organiser la reconstruction et garantir surtout le respect des droits des palestiniens, notamment leur droit à l'autodétermination. On ne peut pas aujourd'hui accepter ce qui se passe. Et un autre exemple de méthode terroriste utilisée par ces acteurs, c'est le fait que l'on transforme des appareils de communication en armes fatales, meurtrières. Un exemple que nous connaissons tous. Il faut donc aujourd'hui faire toute la lumière sur ce crime. Bien sûr, les États-Unis vont nier leur implication dans cet incident alors qu'on le sait. Ils le savaient tout au moins que cela allait se produire. Mais ils avaient fait pareil concernant l'explosion de Nord Stream, ces gazoducs, qui étaient pourtant un formidable symbole de coopération internationale. À la suite de leur destruction, la capacité de l'Union européenne à être concurrentielle sur l'économie mondiale a été compromise pour de nombreuses années. À qui profite cela ? Eh bien aux États-Unis. Mais sur la conscience de l'Occident, il y a aussi d'autres crimes qu'il faut citer. Par exemple, le fait que l'on dissimule la vérité sur d'autres crimes odieux, comme la provocation à Boucha ou l'empoisonnement de ressortissants russes en Grande-Bretagne et en Allemagne. Le secrétariat des Nations unies ne peut pas aujourd'hui être mis de côté dans les efforts visant à établir la vérité sur des situations qui touchent directement la sécurité mondiale. Il y a par exemple l'article 100 de la charte des Nations unies qu'il faut respecter. C'est pourquoi l'organisation est obligée aujourd'hui d'agir en toute impartialité sans accepter d'instruction d'aucun gouvernement. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Il y a aujourd'hui des acteurs qui cherchent à séparer le monde en jardin fleuri d'un côté et en jungle de l'autre. Il y a ceux qui sont assis à la table et ceux qui se retrouvent sur le menu. Mais il ne faut pas oublier non plus toutes les autres situations comme l'Afghanistan. L'Afghanistan où l'Occident est entré soi-disant pour éliminer Al-Qaïda. Mais aujourd'hui, quel est le résultat ? Il y a l'agression contre l'Irak dont le résultat direct a été la création de l'EIL. La guerre en Syrie qui a donné naissance à Jabhat al-Nusra. La destruction de la Libye a ouvert des portes au terrorisme dans la région sahélo-saharienne et a provoqué un afflux de migrants irréguliers en Europe sans précédent. Ce qui nous préoccupe également, c'est la pratique des assassinats politiques, comme nous l'avons constaté récemment à Beyrouth encore une fois. L'évolution de la situation dans le conflit arabo-israélien au Yémen, dans les eaux territoriales de la mer Rouge et dans le golfe d'Aden, au Soudan et dans d'autres hotspots comme on les appelle en Afrique, reflètent un fait irréfutable. La sécurité doit être égale et indivisible pour tous. Autrement, il n'y aura pas de sécurité nulle part. C'est une vérité pourtant simple que la Russie, pendant des années, a essayé de faire comprendre à Washington, à Londres et à Bruxelles, alors que ces derniers sont empêtrés dans leur complexe et s'estiment exceptionnels. Ils agissent en toute impunité, malheureusement. Et pourtant, ils avaient promis de ne pas élargir l'OTAN. En 1999 et en 2010, ils avaient signé des documents officiels à l'issue de sommets de l'OSCE et se sont engagés à ne pas garantir leur sécurité au détriment de celles des autres. Mais, de facto, l'alliance de l'Atlantique Nord, l'OTAN, depuis trois décennies, mène une véritable expansion militaire et géopolitique en Europe et tente à s'implanter en Transcaucasie en Asie centrale, créant une menace directe pour notre pays. L'Occident ne parle plus de coopération internationale dans ce contexte, alors que le secrétaire général en rêve. Aujourd'hui, dans les documents de doctrine militaire des pays occidentaux, on accuse directement la Russie, la Chine, le Belarus, la RPDC, l'Iran d'être une menace pour leur propre hégémonie, leur domination. On a déclaré un objectif contre la Russie. On veut infliger à la Russie une défaite stratégique, comme Londres et Washington l'avaient déjà planifiée en mai 1945, lorsqu'ils avaient élaboré, avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'opération unthinkable, impensable, pour détruire l'URSS. C'était une opération gardée dans le plus strict secret. Mais aujourd'hui, les stratèges anglo-saxons ne dissimulent même plus leurs objectifs. Bien sûr, ils essayent de vaincre la Russie en utilisant un régime néo-nazi à Kiev. Et ils préparent la Russie à un véritable suicide. Mais on comprend tous combien il est absurde de parler de défaites stratégiques quand on parle d'un pays comme la Russie, qui est une puissance nucléaire, comme tout le monde le sait. On essaye également de promouvoir ce qu'on appelle la formule de la paix. L'accident parle son honte de la Charte des Nations Unies. Elle invoque pour défendre, soi-disant, l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais j'aimerais rappeler à nos collègues, au secrétariat des Nations Unies, que la Charte ne parle pas seulement d'intégrité territoriale. Elle parle aussi du respect des principes d'égalité et d'autodétermination des peuples. C'est ce qui a servi de base juridique au processus de décolonisation, qui n'est d'ailleurs pas achevé jusqu'à aujourd'hui. Et en 1970, l'Assemblée générale avait à l'unanimité adopté une déclaration sur le respect de l'intégrité territoriale des États dont les gouvernements respectent le droit de leur peuple à l'autodétermination. Je souligne que c'est une déclaration adoptée à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies après de longues années de discussions et de débats laborieux. Et je n'ai pas à vous prouver que les néo-nazis ukrainiens, qui ont pris le pouvoir par la force à Kiev à la suite d'un coup d'État sanglant appuyé par les États-Unis en février 2014, ne représentaient pas et ne représentent toujours pas la population russe de Crimée, du Donbass et de la Nouvelle-Russie. Or, les dirigeants occidentaux ne parlent pas des droits de ces populations. Nous le savons aujourd'hui, la langue russe avait été interdite légalement dans tous les domaines, dans l'éducation, dans les médias, dans l'art, dans la culture et même dans la vie quotidienne. Une nouvelle loi a été adoptée récemment sur l'interdiction de l'Église orthodoxe ukrainienne de tradition canonique. Ce sont là des violations flagrantes des droits des populations russes, droits pourtant inscrits dans la Charte des Nations Unies. A cela vient s'ajouter la menace qui pèse sur la sécurité de la Russie et sur celle de toute l'Europe d'ailleurs. Une menace qui émane du régime de Kiev. C'est pour éliminer ces menaces que nous avons lancé l'opération militaire spéciale. Notre objectif est de protéger notre pays, d'assurer sa sécurité pour les générations actuelles et futures. Certains de nos partenaires certes cherchent à assurer la médiation dans cette situation et nous apprécions d'ailleurs à leur juste valeur leurs démarches constructives. Contrairement à cette soi-disant formule de la paix, leurs efforts sont vraiment utiles. Mais nous appelons encore et toujours à prendre en considération les causes profondes de cette situation. Si ces causes profondes ne sont pas éliminées, il n'y aura pas de paix réelle ou pérenne. Pourtant, Vladimir Poutine, le 14 juin, avait proposé un plan réaliste de règlement de cette situation. Mais Kiev et ses sponsors ont tout fait pour saper toute perspective de négociation. Cette agressivité et cette hypocrisie sans précédent de la politique occidentale vis-à-vis de la Russie anéantit toute perspective de coopération mondiale affirmée par le secrétaire général et bloque le fonctionnement de l'ensemble du système de gouvernance international, y compris au Conseil de sécurité. Ce n'est pas nous qui avons choisi de procéder de la sorte, ce n'est pas à nous d'assumer la responsabilité des conséquences de cette politique dangereuse. Pourtant, si l'Occident ne change pas de cap, les conséquences se feront sentir partout dans le monde. La majorité des États dans le monde sait que la confrontation et l'hégémonie ne régleront pas les problèmes du monde. Ils ne font qu'entraver le processus de création d'un monde multipolaire qui devrait s'appuyer sur l'égalité des droits de tous, nations petites comme grandes nations. Il faut respecter la valeur de la vie humaine, l'égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que le principe d'ingérence dans les affaires intérieures des États. D'ailleurs, ce principe n'a pas été inscrit dans le pacte et n'a pas été évoqué au sommet de l'avenir, car certains ont cherché à le bloquer avec les États-Unis et leurs satellites en tête de liste. Le 18 septembre, il y a eu un forum à Saint-Pétersbourg au cours duquel le président Poutine avait souligné la nécessité d'unir les efforts au nom du développement durable de tous et de la sécurité indivisible et égalitaire. Il est important que le Sud global et les pays d'Europe orientale fassent valoir leurs droits. Il exige depuis trop longtemps et l'Orient aussi, de manière générale, doit pouvoir participer de manière plus constructive au règlement des problèmes du monde. Il y a l'organisation de coopération de Shanghai, l'Union africaine, la CARICOM, la Ligue des États arabes, l'Union eurasiatique économique, la CEI, la CEAN, le Conseil de coopération des pays du Golfe et d'autres organisations qui pourraient jouer un rôle plus important. Il y a aussi les BRICS qui créent des possibilités d'harmonisation des approches pour trouver des mécanismes de coopération mutuellement bénéfiques qui ne seraient pas contrôlés par des acteurs extérieurs et ne seraient pas soumis à leur diktat. Tous ces processus objectifs devront être pris en considération au G20 ou au G7. On ne pourra plus commander comme on l'a fait autrefois. Cette époque est presque révolue. Il faut aujourd'hui tirer les enseignements des expériences passées. Notre pays a lancé des initiatives en vue de créer une architecture inclusive de sécurité indivisible, égalitaire dans l'espace eurasiatique. Et j'aimerais souligner que c'est un dispositif qui est ouvert à tous les États et toutes les organisations du continent qui seraient prêts à travailler de concert pour trouver des solutions acceptables pour tous en utilisant l'interconnectivité et les avantages concurrentiels de tout un chacun dans cet espace. D'ailleurs, une conférence internationale sera organisée bientôt à Minsk le 31 octobre et parlera de ces questions. Nous ne rejetons pas le dialogue avec l'Occident. Il faut le dire, en juillet, sur proposition de la Russie, il y a eu des débats ouverts du Conseil de sécurité sur la question de la mise en place d'un ordre mondial plus durable et plus juste. Pour nous, il est important de continuer de discuter ici aux Nations Unies comme dans d'autres instances. Un ordre mondial plus juste suppose néanmoins une représentation plus large du Sud global au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous confirmons donc notre position à l'appui des candidatures du Brésil et de l'Inde et sur l'approbation des initiatives de l'Union africaine. Évidemment, on ne peut même pas parler d'octroyer des sièges supplémentaires aux pays occidentaux qui sont déjà surreprésentés au Conseil de sécurité. Quoi qu'il arrive, la Russie sera toujours du côté du travail collectif, du côté de la vérité, du droit, de la paix, de la coopération. C'est la raison pour laquelle il y a eu l'initiative du groupe des amis du Venezuela pour la défense de la charte des Nations Unies. Ses buts et principes sont d'actualité aujourd'hui comme il était auparavant. Le plus important, c'est que ces principes soient respectés afin d'aller contre la confrontation. Il est extrêmement important pour nous de continuer de défendre la paix et la coopération afin que les idéaux inscrits dans la charte des Nations Unies trouvent une expression concrète. Comme je l'ai dit, cette initiative du groupe de Venezuela reste d'actualité aujourd'hui. Le plus important, c'est que tous, sans exception, respectent les principes de manière universelle et non pas de manière sélective. Il faut en effet trouver un équilibre entre les intérêts nationaux légitimes de tous les pays. C'est ainsi que nous pourrons donner vie aux principes fondamentaux inscrits dans la charte des Nations Unies pour que l'organisation des Nations Unies soit au cœur de la concertation des actions collectives des nations. Je vous remercie de votre attention.